Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Maxence Rigottier. Aujourd'hui, je vais vous faire rentrer en immersion à travers ce vlog, immersion par rapport à mon programme d'accompagnement le plus avancé qui s'appelle le mentorat Business Internet. Je vais accueillir dans quelques instants Pierre-David. Si vous ne connaissez pas Pierre-David, il est préparateur mental spécialisé dépolarisation ou encore il est fondateur de l'académie de la haute performance. Concernant cette journée présentielle, directement intégrée dans le mentorat Business Internet, elle se déroule à travers trois volets. Premier volet, ensemble, on va prendre de la hauteur par rapport à son business pour qu'il puisse mettre en place ses différentes actions les plus importantes dans son entreprise. Donc, en regardant l'intégralité de toutes les fuites ou encore les actions concrètes à mettre en place dans son business. Deuxième volet, le shooting photo. Donc, à travers cette journée, il y aura également mon photographe professionnel qui lui permettra de faire des photos pro qu'il pourra utiliser sur les différents réseaux sociaux ou encore ses pages de vente, le pont de commande, un petit peu partout concernant sa présence sur la toile du web. Et troisième volet, on va réaliser quelques vidéos concernant ma chaîne YouTube. Cela lui permettra de récupérer quelques clients, d'avoir une visibilité additionnelle. Et en même temps, ça vous permettra de comprendre exactement l'activité de Pierre. Salut, Maxence. Salut, Pierre. Ça va ? Prêt pour cette journée ? Ouais, je suis bouillant. On va parler ma business, un petit peu de tout, donc ça va être cool. Et voilà, suis-moi, le Dugo. C'est parti. On va démarrer. Sous-titrage ST' 501. Alors là, on vient de terminer une session de quatre heures de travail avec Pierre pour finir cette matinée. Donc, on a regardé l'intégralité de ta gamme de produits de ton entreprise. Donc, on s'est aperçu que tu avais six offres. Donc, à chaque fois, on a réalisé les choses suivantes. Donc, numéro un, on a travaillé sur la promesse. Numéro deux, l'offre. Donc, en l'occurrence, le prix et qu'est-ce qu'il y avait exactement, les avantages pour le client ? Numéro trois, à qui s'adressait cette offre ? Ensuite, numéro quatre, les recettes. Donc, combien de nouveaux clients on pense convaincre pour tout simplement faire grossir la boîte ? Et numéro cinq, les coûts vis-à-vis de l'offre pour acquérir ce client ? Donc, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que c'est clair là au sein de ton esprit pour ensuite l'implémenter en intégralité dans ton business ? Ouais, c'est clair. En fait, là, ce qu'on a fait, ça a permis de, vu qu'on a tendance en tant qu'achet d'entreprise, alors moi, je parle pour moi, mais être, travailler dans le business plutôt que sur. Et là, on a vraiment pris le temps de prendre du recul, de mettre de la clarté et d'aussi mettre de la clarté sur les marges, chose que je n'avais pas forcément fait, de voir aussi les dépenses qui sont liées à ça et comment est-ce qu'on peut optimiser la marge. Donc, moi, ça m'a permis vraiment de mettre de la clarté. Et là, en fait, j'ai juste, OK, il n'y a plus qu'à mettre le plan d'action en place pour pouvoir implémenter ça. Ouais, et puis, pour la petite analogie, on a fait aussi la blague française de vie. C'est ça, exact. Après la marge, avant impôts, yes, hier et après impôts pour voir différentes économies. Et ce qui permet, on a déjà six pages world. On a vraiment détaillé les six offres. Et aussi, on sait, et c'est ce qu'on va faire dans l'après-midi, c'est par rapport à tes offres. Tu auras une convergence où certains clients vont faire l'offre 1, 2, 3, d'autres vont faire 4, 5, 6. C'est vraiment englobé. Et ça, c'est ce qui va vous permettre d'optimiser votre business avec des coûts réduits. Ouais. Alors également, tu as un livre qui s'appelle « Le secret du nouveau dopage légalisé ». Donc, vous voyez juste ici, à qui ça s'adresse et comment ça t'est venu écrire ce bouquin ? Dis-nous tout. Si tu peux nous faire un petit feedback par rapport à ton livre. Du coup, et ce livre, alors, « L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage égalisé », ça s'adresse aux sportifs d'une part et aux entrepreneurs d'autre part. Cette idée d'écriture, c'est venu, après avoir accompagné plus de 250 sportifs et entrepreneurs, a amené une méthodologie qui est unique, qui va s'appeler, qui s'appelle la dépolarisation, où moi, à l'époque, comme j'aime le dire, j'ai souvent cinq finales de Chauffelette France, quatre défaites en finale et une seule victoire, donc pas grâce, mais à cause du mental. C'est-à-dire que quand j'arrivais en demi-finale, je savais que j'allais gagner et je gagnais, ça passait. En revanche, quand j'arrivais en finale, j'étais numéro 2, donc j'étais très bon, j'étais en équipe de France, mais numéro 2 et pas numéro 1. Et à l'époque, toute la sophrologie, hypnose, méditation, même si ça m'avait aidé, il ne m'avait pas aidé à résoudre mon problème de manière spécifique. Du coup, ça m'a amené à me former aux quatre coins du globe sur ces six dernières années et amener un process qui est vraiment unique et aujourd'hui, quête des sportifs à passer de cette place de numéro 2 à numéro 1, où des entrepreneurs, de pouvoir se libérer et être au bon endroit en un minimum de temps. Donc, je sais que si vous regardez cette vidéo, vous êtes un leader et quand on est un leader, on aime la performance. Donc, si vous êtes performant et que vous appréciez, vous développez tous les ans un petit peu plus, forcément, je vous recommande ce livre. Ça vous permettra à chaque fois de casser des blocages internes pour ensuite les extérioriser et avoir des résultats supérieurs à ce que vous avez aujourd'hui. Donc là, c'est parti, on va aller déjeuner. On va vous faire partager un petit peu les coulisses pour brainstormer et puis on va réaliser une nouvelle session de travail dans l'après-midi. Yes. Merci. 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 Juste après le déjeuner, donc là, on va se faire une nouvelle session de travail. Donc, il faut savoir que, personnellement, je ne déjeune pas le midi. Est-ce que tu es prêt, Pierre, ou tu as le coup de barre de la digestion du repas ? Oui. Moi, c'est pareil. Normalement, je ne déjeune pas trop le midi. Donc, on a fait le petit déjeuner pour le vlog. C'est ça. On était ensemble. Et du coup, là, on va repartir. Mais bon, quand on est inspiré, ça va, l'énergie revient. Allez, let's go. Let's go. Là, on vient de terminer une session de deux heures de travail avec Pierre. Donc, on a réalisé deux exercices. Premier exercice concernant la valorisation d'une entreprise pour la faire grandir. Et puis ensuite, avoir des personnes qui nous apportaient de l'argent pour faire fructifier un petit peu tout ça. Et deuxième exercice, par rapport à la délégation, vous en doutez bien, si vous voulez avoir des gens dans le business qui fassent grandir votre boîte, forcément, il faut des gens qui soient brillants. Donc, on a regardé un petit peu tout ça. Est-ce que les exercices t'ont plu ? Quel est ton ressenti après deux heures ? On est déjà là depuis ce matin à 10 pages ward. Oui, c'est ça. On a vraiment bien bossé depuis ce matin. La tête commence à fumer. Et en même temps, ce que j'aime bien avec Maxence, c'est que cette capacité à clarifier. Tu vois, c'est que c'est clair. Étape 1, étape 2, étape 3. Si vous connaissez Maxence, vous entendez souvent parler. Étape 1, on va faire ça. Étape 2. Et là, du coup, de le voir en live, le faire sur papier et à chaque fois avec mon aval. OK, est-ce que tu penses que c'est bon pour toi ? Est-ce que tu penses que c'est juste pour toi ? Qui permet, je pense, de positionner, de mettre des actions en place qui soient vraiment alignées avec moi. Et du coup, forcément, ça va être simple à mettre en place. Donc, je pense que dans la continuité de ce matin, là, c'est encore de la clarté qui s'aligne et là, un plan d'action qui est concret, finalement, pour les prochaines jours. Là, Pierre, il sait ce qu'il a à faire. Étape 1, étape 2, étape 3. En mode d'emploi versus IKEA, pour ceux qui connaissent. Exactement. Et ensuite, comme vous en doutez, là, c'est le cas de Pierre et c'est ce que j'aime dans les entrepreneurs aguerris. C'est l'action, l'action, l'action. Et ce qui est bien, c'est de prendre des jours comme ça pour pouvoir prendre de la hauteur dans son entreprise. Et puis ensuite, on sait spécifiquement sur quoi se focaliser en mode one thing plutôt que de disperser dans un tas de choses inutiles. Ouais, exactement. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a fait, c'est que parmi les différentes actions, les différents projets que j'ai, puisque pas mal d'opportunités qui arrivent, là, c'est aussi les classer et du coup, là, de mettre, on a vu le point qui était vraiment important aujourd'hui, qui est pour moi de recruter un bras droit pour pouvoir me dégager du temps et continuer de faire grandir l'entreprise. Et dernière petite chose, on a regardé les entités juridiques, puisque là, tu vas avoir trois entreprises, ce qui permet de vraiment hiérarchiser une nouvelle fois toutes les différentes formations, offres que tu as. Et comme ça, ça te permet de pouvoir aller très vite. Ouais. Et du coup, de ce qu'on a vu, en fait, c'est vraiment OK, ici, sur cette entité là, aujourd'hui où j'ai fait mon job jusqu'ici, c'est important que ça prenne le relais de recruter une bonne personne qui va pouvoir me dégager de l'espace mental, surtout et du coût du temps pour que je puisse développer les deux autres projets. Donc voilà. C'est parti maintenant pour le shooting photo. Super. Donc là, on vient de terminer le shooting photo. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, Pierre ? Bah, shooting photo intéressant. J'avais pas fait de shooting comme ça. Et du coup, là, c'est vrai que quand on voit les photos derrière sur la miniature, bah, ça va faire plein de photos pro. On va pouvoir mettre un peu partout. Et c'est vrai que c'est cool pour la valeur perçue. Donc, prenez le réflexe Instagram, Facebook, LinkedIn, vos pages de vente, vos conférences en ligne, vos rendez-vous téléphoniques. Bref, un petit peu toute votre présence online. Vous faites de temps en temps un shooting photo, puisqu'il vous permet de pouvoir mixer tout votre contenu online via une journée. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vous remercie. C'est ça. Ilciones carton. Je vous montre le restart. Ce disculp lum. Aux entrées. Au lot. geben minutes. Comme ça. Même temps. Comences au court du bon policこちら de la burn et de coup de priv thereforene tout le fil. Você a prochain de coup. Encore une Pastor. 10 fermets. C'est ça, bien. on vient de finir la journée de mentorat on a travaillé shooting photo tournage vidéo alors du coup si tu veux résumer en un seul mot cette journée qu'est-ce que ça serait je vais prendre ton expression chinois ça c'est pas la blague on a fait il est fatigué pierre après ouais super journée on a fait 9h 21h30 donc journée très riche entre clarté sur le business c'est vrai quand on prend une journée bah là on a le temps on est posé on peut prendre le temps et de mettre des choses qui sont vraiment placées est vraiment dehors de la contraction faire vraiment avec des deadlines qui sont là on a vraiment pu prendre le temps donc ça c'est cool parce que ça permet de la clarté alignée aujourd'hui avec ce que j'ai réellement envie que ses premiers points derrière ça a été les photos les photos avec léo c'était aussi top là j'ai reparti avec plein de photos pro et voilà et toutes ces vidéos sur la fin le petit bonus ouais vidéo youtube donc on a tout le setup que vous avez pu voir juste avant ouais exactement donc plutôt cool cette journée donc merci d'avoir suivi du coup cette journée en immersion si vous voulez avoir plus d'informations sur le mentorat business internet je mets le lien à la vidéo youtube vous cliquez sur ce lien ça va rediriger sur la page de présentation vous allez tout voir les différents avantages du mentorat les domaines d'expertise dans lesquels je peux vous accompagner ou encore à qui ça s'adresse parce que c'est seulement à des personnes spécifiques qui ont un chiffre d'affaires minimum mais tout expliqué sur la page comme ça ça vous permettra de regarder tout ça à tête reposée si vous avez apprécié le vlog et que vous voulez avoir davantage de vidéos de ce type de contenu en immersion en mode entrepreneur cliquez bien ce petit bouton like et partager la vidéo comme ça je réaliserai les blogs additionnels dans le futur avec d'autres entrepreneurs et puis évidemment foncez allez voir pierre un petit peu ce qu'il fait regardez également son livre et puis tapez basiquement académie de la haute performance pierre david donc de youtube et comme ça vous allez pouvoir suivre son évolution au cours des prochains mois merci pour la confiance pierre merci à toi et on se dit à très vite pour la suite de l'accompagnement puisqu'il ya encore pas mal de choses encore c'est moi j'ai pas mal de choses